Bonjour, les grands rues classées, les premiers crus, les AOC, c'est évidemment très bien. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de vins plus abordables, qui permettent de se faire plaisir sans se ruiner. Dans les vins pétillants, le champagne est un incontournable des fêtes de famille. Mais les créments d'Alsace, de Loire, de Bourgogne, de Bordeaux, du Jura, de Dix ou de Limoux ont un excellent rapport qualité-prix. Et mieux vaut un excellent crément qu'un mauvais champagne. Pour les rouges, Bordeaux recèle le château méconnu, moins onéreux et qui s'avère être belle surprise. Dirigez-vous vers les côtes de Castillon, à côté de Saint-Emilion, les côtes de Blais et les côtes de Bourg, au nord de Bordeaux. Les premières côtes de Bordeaux et les côtes de Franc sont aussi très accessibles. Dans la Loire, vous connaissez l'essenceur blanc, les pouilles fumées. Et bien si vous regardez juste à côté, il y a les Sauvignons de Touraine, les Cheverny, les Valencais, sans oublier les gammées de Touraine. Des vins blancs et rouges fruités, légers et pleins de fraîcheur. Pensez aussi aux indications géographiques protégées, ce qu'on appelait avant les vins de Pays. On les trouve principalement en Ardèche, dans le Languedoc, dans le Roussillon. Prenez par exemple un côte de Gascogne. Avec son cépage gros mancin, il fait des merveilles en vin blanc sec. Alors, bonne dégustation, mais avec modération. Car n'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A bientôt !